Hello ! Bienvenue, bienvenue à mon 152e jour d'interview de femmes merveilleuses. Comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé un bon jeudi. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live et j'attends pour recevoir mon invité Irina de l'agence La Belle Vie. Coucou Irina ! Alors vous allez voir que ça bouge un petit peu, j'ai cassé mon trépied hier. Donc je suis tenue de tenir mon téléphone pour les lives, jusqu'à ce que j'ai une idée ou que j'en rachète un. Hello Irina ! Coucou, tu m'entends bien ? Hello ! Oui ! Ouais super ! Comment vas-tu ? Ça va, ça va, ça va. Ouais, je suis contente de te recevoir. Alors tu vas voir que peut-être mon téléphone il va bouger, mais parce que je suis obligée de le tenir à une main. J'ai cassé mon petit trépied, donc bon, pas très commode. On va faire avec. Du coup, pour les personnes qui connaissent pas le concept de mon défi 365 jours d'interview de femmes merveilleuses, ben justement je viens en live tous les jours pendant 20 minutes interviewer une femme sur qui elle est, sur ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. En général, et c'est le cas aujourd'hui, je ne connais pas la personne et on échange très peu en amont, donc on se découvre, enfin plutôt je la découvre en live et en direct, comme aujourd'hui avec Irina. Voilà, comme ça c'est la surprise pour tout le monde, en tout cas pour les auditeurs et pour moi-même. Du coup, Irina, si t'es ok avec ça, vu qu'on n'a que 20 minutes et que ça passe relativement vite, est-ce que tu serais d'accord de commencer en te présentant et nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Donc, ben, je m'appelle Irina, voilà, je suis belge, mais j'habite en France depuis bientôt 15 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai 33 ans, j'ai fait mes études à Paris dans le tourisme avant de rejoindre Avignon dans le Beaucluse et c'est là que j'ai décidé de poser mes valises et il y a deux ans, j'ai monté mon agence qui s'appelle l'Agence La Belle Vie qui est spécialisée dans la communication digitale. Excellent ! Ok, et est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus justement sur cette agence ? Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, explique-nous un petit peu le concept. Ok, ben, on est spécialisée dans la création de contenu, donc ça va être du contenu photo, vidéo, du texte et dans l'animation de communautés sur les réseaux sociaux. Donc, on s'occupe un peu de différents types d'entreprises, des entreprises qui ont un ancrage local. Ça peut être des poissonneries, enfin, poissonneries, boulangeries, mais aussi, par exemple, d'entreprises qui fabriquent des panneaux solaires, de la location de voitures, hôtels, restaurants. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses différentes. Et ce qui nous rejoint dans ces entreprises de qui ont fait la communication, c'est les valeurs. Parce qu'on partage les mêmes valeurs, qui sont la bienveillance, les choses positives, le professionnalisme. Et c'est vrai qu'il y a un petit aspect un petit peu familial dans notre agence parce qu'on participe justement aussi aux entreprises à taille humaine. Donc, on fait aussi partie de toutes les entreprises pour lesquelles on travaille, en fait. D'accord. Et comment ça fonctionne, du coup ? C'est des clients, vous démarchez ? En gros, quand tu me dis qu'on gère la communication, vous faites tout ce qui est publication sur les réseaux pour eux, c'est ça ? C'est ça. On s'occupe vraiment des réseaux sociaux. Donc, on va faire des shootings, photos. Ensuite, on va préparer un planning éditorial. On va mettre en place une stratégie aussi. Avant tout ça, en fait, on met d'abord en place une stratégie ensemble avec le client qu'on valide. Et ensuite, on prépare tout ça. Donc, ça va avec des shootings. On prépare des publications. Ensuite, on les diffuse, on les partage. On fait en sorte qu'elles soient vues. Et comment s'est venue cette idée justement de monter cette société il y a deux ans de ça ? J'en ai toujours eu un petit peu envie. J'ai été associée dans une autre société auparavant dans laquelle je ne me suis pas épanouie. Et j'ai toujours eu envie de retenter l'expérience. Et donc, j'étais en contrat en CDI. Et mes patrons m'ont proposé une rupture à l'amiable. Et je me suis dit que c'était une très bonne opportunité pour débuter justement autre chose et de monter cette entreprise. Alors aujourd'hui, je ne suis plus toute seule. On est trois. J'ai Marion qui est un peu mon bras droit. Et moi, je suis son bras gauche. C'est ce qu'on aime dire. qui m'aide, qui est vraiment mon alter ego, quoi. On a aussi Julie qui travaille avec nous, qui est en alternance, qui nous a rejoint au mois de septembre. Et on essaye de grossir petit à petit, pas à pas, tout en gardant cette qualité de prestation qu'on a depuis le début. Et qu'est-ce qui t'a mené à toi, à la communication justement ? Alors, j'ai un parcours plutôt touristique de base. C'est-à-dire un BTS tourisme. J'ai fait ensuite une licence pro-tourisme. Et j'ai toujours été un petit peu attirée par la communication. En 2012, donc il y a dix ans, j'ai vu une offre d'emploi passer à Lille-sur-la-Sorgue, la ville où je vis actuellement. Ils recrutaient un agent d'accueil numérique. Donc, je lui ai dit, ça a l'air pas mal, je vais postuler, on verra bien. Il était tard pour que j'envoie ma candidature parce que j'ai eu huit ce poste par une connaissance. Elle m'a dit, tente, normalement c'est fini, mais on ne sait jamais. Donc, j'ai envoyé ma candidature et puis j'ai été appelée. Et finalement, j'ai été prise. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, c'est Marion qui faisait le recrutement. Marion avec qui je travaille actuellement à l'agence. Merci. Enfin, elle faisait partie du groupe qui m'a recrutée. Et en fait, ce poste d'agent numérique a très vite évolué en chargé de mission numérique. Et j'ai pu toucher à plein de choses, donc du community management, du web, toujours cette création de contenu. Et je suis restée là-bas un an et demi avant de faire un master en e-communication, en fait. Je me suis dit, bon, je n'ai pas de master. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de le faire pour justement augmenter mes compétences en communication ? Et si un jour, j'ai envie de faire autre chose que du tourisme, il faudrait que j'ai le bagage pour ça. Et du coup, l'office a accepté que je continue deux ans en alternance en master en communication. Et c'est donc fin 2015 que j'ai obtenu mon master et cinq ans plus tard que j'ai ouvert l'agence, du coup. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans la communication ? C'est le fait de pouvoir mettre en avant des personnes, des commerces, des... Comment expliquer ça ? C'est difficile. C'est du savoir-faire, en fait. C'est des vraies choses. Par exemple, le boulanger pour qui on travaille. Il travaille avec une farine qui est locale. C'est important de le faire savoir aux gens, voilà, que tous les ingrédients qu'il utilise sont tracés, sont locaux. Qu'il essaye de... Enfin, qu'il travaille aussi majoritairement avec des fruits et des légumes locaux. Pareil, par exemple, pour la poissonnerie. C'est une femme qui a monté cette poissonnerie, Eulalie. Et comment dire ? Elle a plein de casquettes. Elle n'a pas juste créé une poissonnerie. C'est un véritable concept. En fait, dans toutes les personnes pour qui on travaille, il y a une vraie valeur ajoutée. Il y a une personne, des personnes. Et il y a vraiment une valeur ajoutée à chaque fois, à chaque personne qu'ils ont mis dans leur entreprise. Ils ont mis leur cœur. C'est vrai que c'est tout ça qui me plaît et qui nous plaît à l'agence. Excellent. Et justement, quelle est la valeur que vous leur apportez ? Puisque eux ont déjà leur valeur. Mais qu'est-ce que l'agence leur apporte comme valeur ajoutée ? On leur apporte de la visibilité, en fait. On met en musique, en quelque sorte, leur savoir-faire. On met en musique, on fait savoir et on fait rayonner leurs entreprises comme on voudrait que la nôtre rayonne, du coup. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Pour travailler avec vous, j'imagine que vous avez donc un site où vous proposez vos services ou ça se passe comment ? Oui, on a un site web, on a un compte Instagram. Tout à l'heure, je n'ai pas répondu à ta question, d'ailleurs. Tu me demandais comment est-ce qu'on fait pour avoir des clients, etc. Et en fait, c'est vrai que depuis le début, c'est plutôt le bouche-à-oreille qui fonctionne pour nous parce qu'on n'a pas vraiment le temps de démarcher, en fait. Au plus on grossit, au plus on accepte des clients, etc. Mais en général, on nous recommande ou alors on a vu qu'on s'occupait de telle ou telle entreprise. Et du coup, les gens nous contactent. Donc, le mieux pour voir ce qu'on fait, c'est notre site Internet et notre compte Instagram qu'on réussit à alimenter maintenant parce qu'au début, c'était un peu le désert. On n'avait pas le temps. Ok, super. Et quel… comment dire ? Désolée, je bouge aussi, mais j'ai une crampe. Ne t'inquiète pas. Quel type tu pourrais nous donner justement, toi qui es dans la communication et qui fait ça pour tes clients ? Quelles astuces tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent, qui sont en live ou celles qui regarderont en replay concernant leur communication, par exemple ? C'est vraiment de penser, un, leur stratégie, de planifier leur contenu à l'avance. C'est-à-dire, ok, de quoi j'ai besoin ? Quand est-ce que je vais le poster ? Quand est-ce que c'est le bon moment pour le poster ? À quel moment les gens seront le plus réceptifs ? Et se prévoir du temps pour créer ce contenu et ensuite le poster, au moment où il est posté, de réussir à le faire rayonner un maximum. Donc, ça peut être sur Facebook, aller le partager dans des groupes, par exemple, qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par ce que vous faites. Ou sur Instagram, en vous montrant actif sur le réseau et en aller en interagir avec d'autres comptes, voilà, par exemple. Ok, top. Ben, écoute, merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose concernant ton activité. Non. Bon, je vais peut-être faire plus court aujourd'hui le live parce qu'en plus, je sais que tu me rends service en étant là parce que tu m'as dit en off que tu étais un petit peu malade. Oui, alors je suis sur la fin d'une grippe. Voilà. Donc, je ne vais peut-être pas trop faire long pour ne pas trop te fatiguer parce que je sais que tu as travaillé toute la journée aussi. Donc, je ne voudrais pas que ça te fatigue. Ce que vous pouvez faire, c'est donc, ce que tu peux venir faire, c'est quand je vais poster la vidéo, tu pourras venir marquer dans les commentaires tes coordonnées. Comme ça, les gens, ils pourront, les personnes intéressées pourront venir connecter avec vous à l'agence. Et puis, comme dernière question, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Quelles seraient trois inspirations, trois personnes qui t'ont inspiré ou des livres à te donner ce courage de monter ta boîte ? Donc, tu avais 30 ans, je pense, puisque tu en as 32 maintenant, 32, 33. Quelles ont été ces personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné cet impulse de dire « Allez, je me lance, j'ouvre ma boîte et on y va ». Je pense à plusieurs personnes. La première, c'est Eulalie. Je parlais de la poissonnerie tout à l'heure. C'est la poissonnerie, en fait. C'est elle qui m'a poussée, en premier, à me lancer dans cette boîte. Et c'est vrai qu'elle m'a recommandée à pas mal de personnes. C'est aussi grâce à elle que l'agence, elle fonctionne aujourd'hui. C'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel qui, je ne sais pas comment elle fait pour faire tout ce qu'elle fait dans une journée. parce qu'elle est élue. Ici, elle est sur la sœur. Elle a monté sa poissonnerie alors qu'elle était auparavant dans les assurances. Donc, rien à voir. Et en plus de ça, elle est maman. Donc, c'est trois casquettes qui demandent quand même une présence assez accrue. Oui, une organisation aussi, je dirais. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Ensuite, il y a mon compagnon, Yann, qui est entrepreneur dans l'âme et qui a créé sa première entreprise à 26 ans, 25 ans même. Et je crois, en fait, 24 ou 25 ans, je ne sais même plus. Mais ça m'a aussi poussée à me dire « En fait, lui, il en est capable, toi aussi, quoi. » Excellent. Voilà. Et après, je parlerai d'un réseau qui s'appelle le Réseau Entreprendre où j'ai été lauréate avant de monter l'agence pour ma précédente expérience. Et c'est vrai que ce réseau et toutes les personnes que j'y ai rencontrées, ça a vraiment été quelque chose d'exceptionnel. On a créé des vrais liens. Aujourd'hui, j'ai même des clients qui… Enfin, quand ils ont su que je montais ma boîte dans la com, ça a été mes premiers clients, quoi. Et on était en club ensemble au réseau. Et je trouve que c'est un réseau qui accompagne vraiment très bien les entrepreneurs. Là, je vais parler du réseau de la Savoie parce qu'à l'époque, c'était là-bas. Et ce réseau que j'ai trouvé vraiment bienveillant. Après, je pense que c'est un peu partout en France. Mais je pense que c'est bien aussi quand on est entrepreneur de faire partie d'un réseau et d'être soutenu parce que si on est tout seul, ça va être plus compliqué. Ouais, tout à fait. Faire partie d'un réseau, il y en a plein. Il y a le CVD. Je crois que c'est les jeunes communautés des jeunes entrepreneurs. Il y a un réseau Entreprendre. Après, il y a même la CCI, tout simplement. Mais c'est vrai que de faire partie de ces réseaux, de rencontrer d'autres entrepreneurs qui peuvent traverser les mêmes problématiques et à qui vous pouvez aussi apporter des solutions. Ça peut être un bon point, en tout cas, quand on se lance. Et oui, puis ça permet de se sentir moins seul aussi à ses débuts. C'est vrai. Quand tu travailles seul, tu es seul. Comme tu n'as pas trop envie d'en parler avec toute ta famille, de tout ce qui t'arrive. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi déconnecter et savoir déconnecter. C'est bien d'avoir des personnes qui sont dans le même cas de figure que toi, finalement. C'est vrai. OK. Écoute, je te remercie beaucoup, Irina, pour ce petit live ensemble, pour ce moment de partage. N'hésitez pas à contacter avec elle si vous avez besoin d'une agence pour votre communication, finalement. et merci beaucoup d'avoir participé au live, d'avoir été présents. Merci aux personnes qui regarderont en replay également. Et puis, pour ma part, je vous dis à demain, en fait. Oui. Merci à tous et merci beaucoup à toi, Hélène. Je t'en prie. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Je vous embrasse. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?